Par un beau jour d'automne, Miffy se rendait chez ses amis Boris et Barbara. Tout en marchant, elle remarqua par terre de belles feuilles jaunes, brunes et rouges. « Comme elles sont belles ! » pensa-t-elle. « J'aimerais bien les mettre sous cadre et les accrocher au mur. » Miffy se mit à ramasser les plus belles d'entre elles. Le temps d'arriver chez Boris et Barbara, elle en avait un plein panier. « Bonjour Boris ! Bonjour Barbara ! Regardez ce que j'ai dans mon panier ! Des feuilles d'automne de toutes les couleurs ! » Elle les étala délicatement sur la table de la cuisine. « Est-ce que tu veux bien m'aider à fabriquer des cadres, Boris ? » « Bien sûr que je vais t'aider, Miffy ! » dit Boris. « Ça fera de très jolis cadeaux ! » Ils se rendirent dans l'atelier de Boris et choisirent de jolies baguettes de bois pour faire les cadres. Tandis qu'ils étaient occupés, un courant d'air traversa la maison. « Oh non ! » dit Miffy. « Où sont passées mes feuilles ? » « C'est bizarre ! » dit Barbara. « Mais regarde, Miffy, nous avons encore six feuilles ! » « Une, deux, trois, quatre, cinq, six ! » « Oui, il y en a bien assez ! » dit Barbara. « Retournons dans l'atelier et finissons les cadres ! » À peine le dos tourné, qu'un oiseau entra dans la cuisine et s'empara d'une feuille. « Ça alors ! » dit Barbara. « Il y avait six feuilles sur cette table et maintenant, il n'en reste que cinq ! » Boris ferma rapidement la fenêtre. « Pas question de perdre encore une seule de ces feuilles ! » « J'ai fait cinq cadres ! » « Donc, nous avons besoin de cinq feuilles ! » « Eh bien ! » dit Miffy. « Je crois que nous en avons assez ! » Ils disposèrent les cinq feuilles dans les cinq cadres. « Comme ils sont jolis ! » dit Miffy. « Vous méritez d'en avoir un ! » « Merci, Miffy ! » dit Boris. Et il accrocha au mur la feuille encadrée. « Il te reste encore quatre cadres à offrir, Miffy ! » Ces quatre cadres bien enveloppés dans un sac, Miffy retourna chez elle. À l'orée de la forêt, elle rencontra Colette. « Bonjour, Miffy ! » dit Colette. « Qu'est-ce que tu portes ? » « J'ai trouvé de très belles feuilles dans la forêt. Et Boris a fabriqué cinq cadres pour les exposer. Je leur en ai donné un, et il m'en reste quatre. « Tu voudrais en avoir un ? » « Oh oui, avec plaisir ! » dit Colette. « Est-ce que je peux avoir la feuille rouge ? » « Mais bien sûr, Colette ! » dit Miffy. « Si tu choisis celui-là, il m'en restera encore trois autres. » « Merci beaucoup, Miffy ! » dit Colette. « Il est joli comme tout ! » En arrivant chez elle, elle dit. « Regarde, papa ! Regarde, maman ! » « J'ai trouvé de jolies feuilles dans la forêt, et Boris a construit des cadres pour les exposer. » « Je veux vous en offrir un à chacun de vous ! » Son papa et sa maman furent ravis, et ils suspendirent les deux cadres au mur. Il restait un cadre dans les mains de Miffy. « Je sais où je vais suspendre celui-ci ! » dit Miffy. « Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent à la plage. » « Miffy et son papa tiraient le petit chariot de Miffy. » Le vent soufflait si fort qu'ils avaient beaucoup de difficultés à le déplacer. Miffy était fatiguée de tous ses efforts. Alors elle dit. « Papa, c'est pas une bonne place ici pour notre tante ? » « Si tu veux ! » dit papa Pompon. Mais le vent souffle si fort que ce sera difficile de la monter. Ils firent de gros efforts, mais bientôt la tante fut montée. Ils mirent toutes leurs affaires à l'intérieur pour les protéger du vent. « Quel travail ! » dit Miffy. « Oui, c'est très confortable à l'intérieur. » « C'est exact ! » dit papa Pompon. « Je crois que nous avons bien mérité quelques biscuits. » « Mais nous devrons les manger très vite, avant que tout ne soit recouvert de sable. » Une fois les biscuits avalés, Miffy et son papa décidèrent de jouer au ballon. Mais le vent était encore trop fort. « Oh non ! » s'écria Miffy. « Mon ballon va rouler dans l'eau ! » Mais papa Pompon réussit à arrêter le ballon juste à temps. « Il y a beaucoup trop de vent pour jouer au ballon ! » dit-il. « Mais je crois que j'ai une idée. » « Ce vent est parfait pour une belle démonstration de cerf-volant. » Miffy entra dans la tente et en ressortit avec son magnifique cerf-volant. « On y va Miffy ! » dit son papa. « Je vais tenir le cerf-volant le plus haut possible et toi tu tiendras la ficelle. » « Quand le vent soufflera, je le lâcherai. » « Et si tu tiens bien la ficelle, le cerf-volant montera et dansera dans les airs. » Un fort coup de vent souffla et papa Pompon dut lâcher le cerf-volant qui s'éleva très haut dans le ciel. La couleur rouge du cerf-volant se détachait sur le fond bleu du ciel. La force du vent faisait danser le cerf-volant de-ci, de-là, dans tous les sens, là-haut dans le ciel. La petite Miffy avait du mal à retenir la ficelle. Elle avait peur que le vent ne la soulève de terre et l'emporte dans les airs. « Tiens-la bien fort, Miffy ! » dit son papa. « Je viens t'aider. » Mais c'était trop tard. Le cerf-volant heurta le sol si violemment qu'il se brisa et se déchira. « Oh non ! » sanglota Miffy. « Mon joli cerf-volant est en morceaux ! » Papa Pompon lui dit. « Ne pleure pas, Miffy. Le vent est beaucoup trop fort aujourd'hui sur la plage. Il vaut mieux rentrer à la maison. » Ils replièrent soigneusement leur tente et remirent toutes leurs affaires dans la voiture. Miffy tenait son cerf-volant cassé sur ses genoux. Elle ne pleurait plus, mais elle était très triste. Maman Pompon leur servit une bonne soupe de légumes. Puis Miffy alla se coucher. Cette aventure à la plage l'avait beaucoup fatiguée. Sa maman demanda à papa Pompon. « Penses-tu pouvoir réparer son cerf-volant ? » « Je vais essayer, dit papa Pompon. » En se réveillant le lendemain matin, Miffy cligna des yeux d'étonnement. Là, sur son lit, il y avait son cerf-volant rouge. Aussi beau qu'avant. « Mon papa est formidable et très habile ! » pensa-t-elle. Un matin, Miffy était profondément endormie dans son lit. Elle était en train de faire un très beau rêve. Tout à coup, sa maman fit éruption dans sa chambre et dit « Miffy, chérie, réveille-toi ! Il est tard ! Tu vas être en retard à l'école ! » Miffy se réveilla en sursaut et regarda son réveil. Il était très tard ! Miffy se précipita vers son armoire. « Qu'est-ce que je vais mettre, maman ? » dit-elle. « Mets ce que tu veux ! » dit maman Pompon. « Mais habille-toi rapidement pour ne pas être en retard à l'école ! » Miffy choisit sa robe jaune. « Viens prendre ton petit déjeuner ! » appela sa maman. « Je t'ai préparé des carottes et des tomates ! » Mais quand Miffy entra dans la cuisine, sa maman ouvrit de grands yeux. « Miffy ! » dit-elle. « Tu as une grosse tâche sur ta robe ! » « Quelle horreur ! » dit Miffy. « Si je dois changer ma robe, je serai encore plus en retard que jamais ! » « Mais tu ne peux pas rester comme ça ! » dit sa maman. « Tu dois avoir des vêtements propres pour aller en classe. » « Quand on est pressé, tout va de travers ! » Miffy alla mettre une robe propre. « Voilà ! Maintenant, il faut que je me dépêche ! » dit-elle. « Attends, Miffy ! » appela sa maman. « Tu as oublié ton déjeuner ! » Au bout de quelques pas, Miffy se rappela qu'elle avait promis à sa maîtresse de lui apporter une belle pomme de son jardin. Elle savait qu'elle serait encore plus en retard, mais elle retourna sur ses pas pour prendre la pomme. Mais Miffy n'arrivait pas à atteindre les pommes sur l'arbre. « Maman ! » appela-t-elle. « Est-ce que tu veux bien venir cueillir une pomme pour moi ? » « J'ai promis à la maîtresse de lui en apporter une. » « Oh, Miffy chérie ! » dit sa maman. « Cela va te retarder encore davantage ! » Mais elle cueillit une pomme pour Miffy qui repartit très vite. Miffy courut tout le long du chemin de l'école. « Je suis si en retard ! » pleura-t-elle. Mais la porte ne s'ouvrit pas. Elle était fermée à clé. Miffy regarda la cour de récréation. Elle était vide. Il n'y avait aucun véhicule garé. Alors, elle vit sa maman dans la voiture. « Miffy ! » appela-t-elle. « Dans notre précipitation, nous avons complètement oublié qu'aujourd'hui, c'était un jour de congé. » « Tu n'es plus en retard. Il n'y a pas école aujourd'hui. » Miffy se mit à rire de bon cœur. « Tu vois, Miffy ! » dit sa maman. « Quand on veut aller trop vite, tout va de travers. » « Mais pas tout ! » dit Miffy. « Aujourd'hui, je peux manger cette pomme délicieuse. Et demain, j'en cueillerai une autre toute fraîche pour la maîtresse. » Miffy rentra en voiture avec sa maman et profita gaiement de son jour de congé. Ce matin-là, Boris et Barbara s'amusaient de voir Snuffy courir et jouer dans leur jardin. « Snuffy s'en donne à cœur joie ! » dit Barbara. « C'est vraiment un adorable petit chien ! » Snuffy remua sa petite queue et se sauva en aboyant joyeusement à travers la forêt. Sur le chemin qui la menait chez Colette, elle rencontra Mélanie sur sa trottinette en route pour l'école. « Oh oh ! » dit Mélanie. « Snuffy est aussi rapide que moi sur ma trottinette ! » « C'est un petit chien véloce ! » Snuffy fit plusieurs fois le tour de Mélanie en jappant gaiement et continua sa course vers la maison de Colette. « Bonjour petite Snuffy ! » dit Colette. « Tu m'as l'air d'être en pleine forme aujourd'hui ! » « Oh là là ! » dit Colette. « J'aimerais bien avoir autant d'énergie que toi ! » C'était évident que Snuffy adorait courir et sauter. Elle continua sa course tout en aboyant vers la maison de Miffy. Mais Miffy n'était pas chez elle. Snuffy fit plusieurs fois le tour de la maison. Mais elle ne la trouva pas. Bientôt, Snuffy se sentit fatiguée et eut envie de se reposer. Elle se coucha devant la porte et s'endormit très vite. Un peu plus tard, Miffy revint de l'école et vit Snuffy étendue devant sa porte. Snuffy ne bougeait pas d'un poil. Miffy fut très inquiète. « Snuffy ! Snuffy ! » appela-t-elle. Mais Snuffy ne bougea pas une oreille. À ce moment-là, Colette arriva et Miffy lui dit. « Oh Colette, regarde ! Snuffy était tendue là sans bouger. Elle doit être malade. » Mais voyons, dit Colette, ce matin encore, elle courait et sautait dans mon jardin. Elle était en pleine forme, je t'assure. Mais regarde dans quel état elle est. Je suis sûre qu'elle est malade. Mélanie arriva sur sa trottinette. « Regarde, Mélanie ! » dit Miffy. « Snuffy doit sûrement avoir quelque chose. Elle reste couchée sans bouger. Pourtant, ce matin, quand je l'ai vue, elle courait et sautait plus que jamais. Crois-moi ! » À ce moment précis, Boris et Barbara arrivèrent, portant un sac de victuailles. « Bonjour, Miffy ! » dit Barbara. « Tu m'as l'air bien triste. » « Je m'inquiète pour Snuffy ! » dit Miffy. « Elle reste couchée là, sans bouger. J'ai peur qu'elle ne soit malade. » Mais tout à coup, Snuffy ouvrit les yeux. Et renifla. « Regardez ! » dit Boris. Snuffy a senti l'odeur des aliments dans notre sac. « Elle était simplement très fatiguée, Miffy. » Mais l'odeur d'une bonne nourriture a suffi pour la réveiller. « Allez, viens chercher un bon biscuit, Snuffy ! » dit Barbara. Après sa sieste et le biscuit, Snuffy était à nouveau prête à courir dans tous les sens. Miffy était très contente de voir que Snuffy allait très bien. « Miffy était très contente de voir que Snuffy allait très bien. » Colette Cochon travaillait dur dans son jardin. Il y avait beaucoup de travail à faire. Tout le jardin était recouvert par les feuilles mortes. Grony, la nièce de Colette, était assise pas très loin, lisant un livre. « Est-ce que tu pourrais venir m'aider un peu, Grony ? » demanda Colette. « Oh, Colette ! » dit Grony. « Je me sens si fatiguée. » « Comment peux-tu être fatiguée ? » dit Colette. « Tu n'as rien fait de toute la journée à part lire ce livre. » « Alors s'il te plaît, lève-toi et viens m'aider. » « Tu n'as qu'à ratisser les feuilles et les mettre en tas. » Grony obéit et commença à ratisser les feuilles. Mais c'était un travail pénible. Elle soufflait et haletait et fut obligée d'aller s'asseoir. « Tu dois terminer ton travail, Grony ! » dit Colette. « Toutes les feuilles doivent être ramassées avant ce soir. » « Il y en a beaucoup trop. » « Et c'est trop difficile. » dit Grony. À cet instant, Miffy passait par là. « Est-ce que je peux vous aider ? » demanda Miffy. « Je vois que vous avez beaucoup de travail à faire. » « Oh oui ! » dit Grony. « On serait très contente si tu pouvais nous aider. » « C'est vrai, Miffy ! » dit Colette. Grony dit qu'elle est trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Elle trouvera peut-être plus amusant de travailler toutes ensemble. « Moi, j'aime bien ratisser les feuilles ! » dit Miffy. « Elles font un bruit craquant très agréable. » Grony et Miffy ratlèrent les feuilles toutes les deux. Le tas devenait de plus en plus gros. « Ce qui est amusant, dit Miffy, c'est de sauter sur le tas de feuilles et de s'enfoncer dans le tas. » « Je vais te montrer. » « C'est malin ! » dit Grony. « Maintenant, il faut recommencer à ratisser les feuilles. » « Oui, c'est drôle ! » dit Miffy. « C'est moi qui vais refaire le tas de feuilles et c'est toi qui vas pouvoir sauter dessus. » « Eh bien d'accord, Miffy ! » dit Grony. « C'est vraiment amusant, tu crois ? » « Vas-y, essaie ! » dit Miffy. « Grony éclata de rire. » « Tu avais raison, Miffy ! » dit Grony. « C'est vraiment très drôle ! » Alors, ce fut le tour de chacune de râteler, de prendre son élan et de sauter sur le tas de feuilles. Puis, le téléphone sonna. Colette alla répondre. Quand elle revint, elle dit « C'était ta maman, Miffy ! » « Elle demande si tu veux bien rentrer chez toi. Il y a l'herbe du jardin à ratisser. » « Oh ! » dit Grony. « Je peux aussi aller l'aider, Colette ? » Alors, Colette répliqua. « Voyons, Grony, je croyais que tu étais très fatiguée. » « Oui, c'est vrai, je l'étais. » « Mais plus maintenant ! » dit Grony. Et elle promit de venir aider Maman Pompon. Parce que ratisser les feuilles, c'était vraiment très, très amusant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada